C'est la matinée des hommages Oui, 50 ans pour les demoiselles de Rochefort C'est le premier livre qui est consacré au film mythique de Jacques Demi aux éditions de la Martinière et il est très, très réussi Pourquoi ? Parce que... Je ne sais pas Vous avez réveillé Laurent Souvent, non Parce qu'il y a des archives et des photos absolument, vraiment géniales Bon, les photos c'est facile, tout est beau dans ce film Les archives, il y a notamment des notes de Jacques Demi sur le premier scénario où on découvre qu'au départ, le film devait s'appeler Boubou Boubou, du nom du petit frère Exactement Boubou ou alors d'ailleurs Bibi ou Zozo parce que le petit garçon n'a pas encore son nom définitif On ne m'a pas vu passer Non, on ne vous a pas vu Non, mais est-ce que vous parlez du livre ? On découvre aussi qu'au départ, Jacques Demi voulait tourner son film dans une ville de province ou dans un port mais il n'a pas encore choisi lequel Donc il y a des listes, c'est peut-être à Calvi, c'est peut-être à Toulon, c'est peut-être à Poitiers et à ce moment-là, il hésitait encore entre une ville de province ou un port justement et à ce moment-là, le film se serait appelé Les Diane de Poitiers ou Les Dames de Poitiers Les Diane de Poitiers, jolie Vous avez également Un milieu de Trosborder effectivement qui est en double page, qui change tout à Rochefort Ce qu'il faut savoir, c'est que la ville avait été repeinte aux couleurs choisies par Jacques Demi Vous avez des photos somptueuses qui le racontent Mais ce qui est, je trouve, formidable dans ce livre au-delà de toutes ces pépites que vous découvrez c'est que c'est un livre qui est fait par deux sœurs Natacha et Elsa Wolinsky qui sont demi-sœurs mais comme l'une d'elles le précise, elle dit il n'y a pas de demi-souvenir il n'y a pas de demi-personne, donc elles sont sœurs et ce sont deux sœurs qui partent à la recherche de deux sœurs les deux sœurs du film, Delphine et Solange et évidemment des deux sœurs qui les jouaient qui étaient Catherine Deneuve et Françoise Dorléac et il y a une très jolie première partie où vous avez les sœurs Wolinsky qui partent à Rochefort sur les traces du tournage alors là, au départ, c'est un peu la déception parce que, par exemple, le magasin de musique de M. Dame est devenu un institut de beauté donc les deux sœurs sont un peu tristes et finalement, elles vont rencontrer des gens qui ont vécu le tournage des élèves du lycée qui disaient que c'était impossible de travailler parce qu'on entendait nous sommes deux sœurs jumelles avec des haut-parleurs dans toute la ville J'ai une jolie voix et plein de gens qui se souviennent du tournage donc, ce qui est beau dans ce livre c'est qu'il est à l'image du film c'est un livre à la fois très joyeux très fantaisiste et en même temps qui est ému par une sorte de mélancolie liée sans doute à la perte à la perte, évidemment, de Jacques Demy qui n'est plus là de Françoise Dorléac qui n'est plus là et aussi de Georges Wolinski qui est en ombre dans le livre comme un absent les deux sœurs se souviennent des instants quand elles étaient petites où elles faisaient des chorégraphies des demoiselles de Rochefort devant leur papa et je trouve que c'est exactement à l'image du film Jacques Demy disait je voudrais faire un film léger sur des choses graves ce qui est mieux qu'un film grave sur des choses légères c'est à la martinière et vraiment, c'est un coup de cœur très très joli livre des sœurs Wolinski en tout cas, c'est avec bonheur qu'on vous écoute qu'est-ce que vous racontez bien ce livre que je feuilletais en même temps et j'ai encore 10 minutes pour vous parler de Penguin Bloom aussi un coup de cœur publié chez Lattes l'histoire d'une famille en Australie un homme et une femme ils se rencontrent ils s'aiment, ils se marient ils sont amoureux tout va bien ils adorent faire les 400 coups ils adorent partir voyager partout dans le monde faire des randonnées un peu comme ça à la route ils ont trois garçons tout va bien sauf qu'un jour ils sont en Thaïlande le couple est sur une petite vous allez voir vous n'allez pas du tout rire le couple est sur une petite terrasse il y a une remparte qui est pourrie et elle, la femme Sam elle tombe de 6 mètres de haut elle est entièrement handicapée des pieds jusqu'à la poitrine et évidemment tout ça est absolument tragique il rentre en Australie et là il y a une pie que vous voyez sur toutes ces photos qui arrive et qui va devenir un vrai membre de la famille elle arrive elle est toute cassée elle aussi elle a fait une chute très très importante c'est un petit oisillon et les trois petits garçons et la mère vont s'occuper de cette pie c'est très drôle il y a des photos il y a des photos absolument géniales et ce qui vous bouleverse c'est que c'est grâce à cette pie que cette maman de trois garçons elle va trouver le courage de se battre parce qu'au début elle vit extrêmement mal son handicap et c'est la pie qui va être avec elle sur son épaule sur sa tête sur son fauteuil roulant et qui va lui donner le courage elle va devenir quand même une championne de kayak et puis c'est tout et puis c'est tout c'est chêne latté c'est bouleversant c'est pas du tout mièvre c'est magnifique merci beaucoup Olivia